Aujourd'hui, on vous emmène à l'île Jourdain, une commune de la Vienne qui compte 1200 habitants. Ici, on trouve un théâtre hors du commun. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui, maire de l'île Jourdain, Jean-Pierre Melon était lui aussi à l'époque sur les planches. En créant une association, Michael Augeroy a décidé de redonner vie au théâtre. Un nouveau défi que soutient la municipalité. Je ne voyais pas beaucoup de chance que ce site puisse revivre un jour. C'était tellement laissé dans... Ça avait tellement été loin dans l'abandon que je me dis... Et puis, ben voilà, aujourd'hui, là, on est là, sur cette scène qui a été défrichée. Voilà, c'est... J'ai reçu un article de France Presse, non, Centre Presse, le journal local, et dans lequel il était mentionné que le décor allait être rénové, retapé, etc. Et il y avait des fonds qui étaient... une recherche de fonds, en fait, pour mettre tout ça en l'état. Et j'avais cliqué sur Facebook, sur J'aime, et Michael m'a répondu, peut-être deux heures après, Bercut a un lien avec Louis Bercut, bien sûr. Et donc, de fil en aiguille, on a été amenés à discuter, donc au téléphone, à se parler. Et puis, il m'a raconté combien il avait craqué complètement sur ce décor, comme c'était un chef-d'oeuvre pour lui, et qu'il voulait le remettre en état à tout prix. Et que, bon, il m'a demandé ensuite, par la suite, de faire un document, qui se trouve à l'entrée, là, que j'ai vu en arrivant, qui retrace plus l'oeuvre que la vie de Louis, donc j'ai eu la chance d'avoir, en tant qu'oncle et parrain aussi, j'ai eu la chance d'avoir ce style de parrain. Et c'est Michael qui a retrouvé ça, derrière les broussailles, en fait, la nature avait repris ses droits, et c'est lui qui a eu le coup de cœur, qui a dit, mais qui est-ce qui a fait ça, etc. Il s'est posé les bonnes questions, mais là, c'est aussi dans les retrouvailles en historique, là, c'est aussi beaucoup d'émotion, vraiment. Faire revivre le passé, comme ça, c'est beaucoup, beaucoup d'émotion. Jean-Marie Sillard, croyé au théâtre, en milieu rural. Mes albums, ah ben voilà, ah ouais, ils sont là. Si vous avez vu le café-théâtre, la verrière, c'est une œuvre d'art pour moi. Moi, j'étais fou, mais c'est vrai qu'avec leur culte, je me rends compte que les gens autour de moi ont été encore plus fous que moi, parce qu'ils ne me connaissaient pas trop. Et d'emblée, lorsque j'ai présenté ce projet, ils m'ont soumis. Regardez, ça, c'était quand j'étais jeûneau, celui-là en blanc, le petit gars, la copie, là. J'étais l'assistant de Louis pendant 15, facilement 15 ans. Ça a été d'abord mon prof à l'atelier Maître de Penningen, ensuite à Olivier Dessert, là où Louis était prof aussi en architecture intérieure. Donc moi, j'ai fait tout ça, j'ai suivi comme ça, et puis après, il m'a mis le pied à l'étrier au niveau de décor, de costume, de tas de trucs. Et puis après, nous avons co-signé, et puis après, j'ai signé mes trucs. Une fois que Louis a commencé à être vraiment fatigué, et voilà. C'était vraiment mon ami, c'est un coup de chance incroyable. de le rencontrer quand on débarque de Beauvais avec son petit bac en poche, découvrir dans Paris un prof incroyable. Ça me bouleverse beaucoup. Là, on a joué quatre mois, en fait. Il y a eu deux mois de répétition, sous la direction de monsieur, enfin, le directeur du théâtre s'appelait monsieur Delos Leuk, qui était un suisse, richissime. Mais ça, cette pièce-là, l'a ruinée. Donc il a dû tout revendre après. Parce qu'on était, je ne sais plus combien de comédiens nous étions, mais c'était énorme. Là, on n'en voit pas beaucoup, on était peut-être 13 ou 14. Donc c'était une masse salariale conséquente. Georges Laveli, qui mettait en scène à ce moment-là, lui avait en même temps, on lui offrait son théâtre de la Colline hyper moderne. Donc il a fait une mise en scène un peu rapide. parce qu'il était toujours dans son théâtre, là-bas, à Gambetta. Et donc voilà, on a répété deux mois, et on a joué deux mois. Puis après, il a tout revendu, il a rendu le théâtre. Et ça a été repris par un monsieur dont le fils aussi est très, très versé dans le monde du théâtre. Enfin bon, voilà, monsieur Delos Leuk. Il y a trois ans, enfin pour être précieux, le 3 novembre 2015, je m'étudie, bon, c'est impossible. Après, j'en ai parlé à quelques personnes, on m'a dit, oh, c'est impossible. Quelques mois après, j'en ai reparlé, on m'a dit, oh, c'est impossible. Mais je ne sais pas, à l'école, on m'a appris que impossible n'est pas français. Et je crois qu'on a la preuve aujourd'hui. Ça te fait quoi de le revoir ? J'ai été bouleversé parce que j'avais 5 ans. Et puis surtout, j'ai travaillé beaucoup avec Louis pendant 15 ans. Et voilà, donc c'est complètement étrange de venir comme ça, presque se reposer, en fait. Voilà, bon, je suis très bouleversé. J'ai, bon... C'est dur, hein ? Il faut savoir que, alors, je l'ai déjà dit mille fois pour ceux qui me connaissent, mais c'est pour moi une véritable œuvre d'art. Et il faut savoir que c'est sans doute le seul lieu comme ça en France. C'est quoi cet endroit ? C'est cet endroit. En fait, ici, c'est un décor de théâtre. Il a été démonté et offert à l'association qui faisait du théâtre ici à l'île Jourdain en 1990. Je suis arrivé ici, c'était, voilà, des ronces. Il y avait une épaisseur de feuilles assez importante. Et je me suis dit, waouh, on a ce décor-là et... Et on n'en fait rien. Et on n'en fait rien. Je suis allé voir le maire en disant, mais c'est quoi ce décor ? Quelle est son histoire ? Est-ce qu'on ne peut pas y faire quelque chose ? Et donc, du coup, on a créé une association avec, on va dire, plusieurs habitants. On a fait un financement participatif. On a récolté près de 12 000 euros, quelque chose comme ça. Vous voulez en faire quelque chose de cet endroit ? Oui, un lieu culturel qui permette à la fois... Ça peut être des cours de danse, ça peut être du spectacle, des lectures, des concerts. Enfin, je veux dire, c'est un lieu multifonctionnel. ... C'est un lieu... Tu as tu as tu as... Tu as tu as tu as... Tu as 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 tu as... Sous-titrage MFP. Ayant bu des mers entières, nous restons tout étonnés que nos lèvres soient encore aussi sèches que des plages. Et toujours cherchons la mer pour les y tremper, sans voir que nos lèvres sont les plages et que nous sommes la mer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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